Alors notre entreprise c'est l'été d'un arbre donc on est avant tout trois copains issus de l'école d'ingénieurs de construction bois d'épinal alors cette volonté d'entreprendre elle a été régie par plusieurs choses déjà la volonté entrepreneuriale de créer quelque chose à soi voilà de bâtir quelque chose ensemble une histoire entre copains et le tout dans un contexte qui nous passionne qui est la construction bois et en plus de ça la construction bois pas n'importe laquelle la construction bois dans les arbres donc sur un matériau vivant qui va nous permettre de repousser des limites d'imaginer des choses totalement totalement encore impensé jusqu'à présent donc finalement c'est une envie de la construction bois avec une dimension écologique finalement parce que le bois c'est un matériau biosourcé complètement renouvelable alors le marché des cabanes 70% de professionnels du tourisme donc parc locatif des campings des collectivités voilà des gens qui vivent de ça et 30% c'est des particuliers qui veulent une cabane dans leur jardin qui veulent soit une extension une chambre d'amis soit ils ont déjà des chambres d'hôtes et ils veulent se diversifier donc voilà c'est vraiment 70 30% mais nous on rêve de construction un peu folle et là la plus la plus réalisable pour le moment ce serait la cabane la plus haute d'europe qui serait perché à 25 mètres dans un parc locatif qui s'appelle le chêne perché dans les ardennes c'est un ressenti avec ce matériau là qui est un matériau vivant forcément quand on l'usine ça n'a pas du tout la même valeur que que l'acier par exemple on perd les chaudronniers je travaille l'acier depuis depuis que je suis tout petit et c'est pas du tout le même même rapport avec le matériau ça réagit complètement différemment déjà le bois il a des retraits de gonflement donc ça veut dire qu'il continue à évoluer avec son avec le milieu extérieur finalement et même dans son environnement être entouré de bois être on se sent bien ça c'est un bien-être au quotidien clairement mais on après on n'est pas non plus hostile aux autres matériaux c'est à dire que tout ce qui est au système bois métal on est on aime beaucoup avec parce que ça apporte ça apporte autre chose ça apporte un peu plus de légèreté ça apporte plus de solidité pour certains assemblages de mixer un petit peu les matériaux et nous on va aussi vers cette tendance là alors on va essayer de valoriser les bois les bois de nos régions les bois vosgiens donc ça va être du sapin ou de l'épicéa on peut aussi travailler en doux glace ou en mélèze en terrasse on peut utiliser du l'être thermochauffé qui va être un peu très cible on peut aussi mettre du mélèze ou du pain autoclavé voilà il y a vraiment une variété de choix en fonction des essences en menuiserie intérieure on peut partir sur du chêne sur du l'être blanc et tout ce qui va être toiture on va mettre des tavaillons en chêne qui sont fabriqués dans les vosges donc ça c'est des tuiles de bois finalement qu'on vient mettre en toiture cette cabane là elle a été pensée par un ami à nous qui est designer et qui nous a donc réalisé cette maquette la construction est assez simple on a toute cette voie d'accès donc déjà on a une hauteur de 10 mètres sur un mono pilotis c'est à dire que c'est un tronc artificiel qu'on vient installer et donc on a toute cette voie d'accès donc cet escalier en collimation et toute une partie habitation donc au milieu donc cette partie habitation elle a été un petit peu modifiée pour un petit peu agrandir la pièce à vivre et aussi pour améliorer un peu le côté technique et une fois que cette partie habitation est passée donc c'est toute la partie basse et ben on peut monter à l'étage pour avoir cette terrasse ici où on peut proposer et tout en haut donc le complexe bain chaud tout en haut donc pour ça nous on utilise un logiciel de dessin qui est spécialisé donc dans la construction bois ça nous permet d'avoir des plans vraiment précis et donc de travailler directement en 3d justement sur nos structures et de pouvoir donc après éditer des plans pour qu'on puisse directement tracer enfin usiner nos bouts de bois en fonction des plans